Les années passent, les traumatismes restent. Depuis 2021, l'équipe a tendu le micro à 12 personnalités afin qu'elles parlent de leur rapport à leur corps dans le podcast Fenêtres sur corps. Dans l'épisode sorti mercredi 15 novembre, C.S. Tizaya Dehar qui est venue se raconter. L'actrice et mannequin de 31 ans, devenue célèbre en 2010 pour avoir été engagée par des joueurs de l'équipe de France en tant qu'escore girl alors qu'elle était mineure, est revenue sur cette terrible période. Car, si 13 années sont passées depuis que ce scandale l'alliant à Franck Ribéry et à Karim Benzema a éclaté, la jeune femme souffre toujours de cette épreuve. Etiquette collée à la peau en prime. Mon nom est sorti malgré moi dans la presse. Pour moi, c'était la fin de ma vie. J'ai même pensé à me suicider, à raconter celle qui n'avait que 17 temps au moment des faits. Un récit glaçant, que la comédienne à l'affiche du film L'air de la mer en libre de Nadir Moknesh depuis le 4 octobre a poursuivi en dévoilant une triste vérité, on le sait très bien, cette étiquette, si y est-il à pire qu'une femme puisse porter dans la société. Et commencer ma vie d'adulte avec cette étiquette, être connue par tout le monde comme ce genre de femme, c'était très dur. À pile ou face mais, face à cette notoriété forcée, celle que les médias ont d'abord appelée seulement Zaya ne cesse pas à laisser couler. C'était un énorme challenge, soit je me suicide, soit j'essaie de surpasser ça. C'était presque une mission impossible de réussir à trouver du travail, à avancer, à faire des choses qui me plaisaient et à ne pas penser au jugement, explique-t-elle. Mais finalement, cette mission presque impossible cesse de révéler payante. Et pour cause, quelques mois seulement après cette affaire demeure, la franco-algérienne devient l'objet de tous les désirs. Dès le Fonin-Hort à Ali Madhavi en passant par Pierre et Gilles, tous les photographes de mode captent la jeune femme à travers l'objectif de leurs appareils. Dans les colonnes de Gala en 2012, Isabelle Adjani déclare avoir flashé sur elle, et sur son parcours troublant et dérangeant. Et lorsqu'elle lance sa marque de lingerie, ce n'est autre que Karl Lagerfeld, emblématique directeur artistique de la maison Chanel, qui prend les rênes de son lookbook. Il dira d'ailleurs d'elle en 2013, sur le plateau du Grand Journal, que Zahia Dehar incarne la tradition française de la courtisane. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, coadique Girek. I just need some that will wake me up To fight cos you let me Donne it for me Sous-titrage ST' 501